On ouvre alors leur porte au public. Dans les rôles, deux vergers éco-responsables participent à l'opération. Illustration à Saint-Just, près de Lunel, avec Isabelle Brice et Sylvie Bonnet. La pomme, c'est le fruit préféré des Français, mais c'est aussi celui qui subit le plus de traitements chimiques. Depuis des années, dans ce verger éco-responsable, on tente donc de remplacer les pesticides par des insectes, susceptibles d'apporter une aide précieuse aux pommiculteurs. Le fait de mettre ces pièges avec un attractif qui attire les mouches dans le piège, c'est que la mouche, au lieu d'aller sur le fruit, elle monte dans le piège. Ça évite de faire du traitement insecticide. Aujourd'hui, avant d'intervenir, on va chaque fois regarder s'il y a suffisamment d'auxiliaires pour protéger le verger. On va créer un environnement autour du verger qui va favoriser le développement des auxiliaires. On a augmenté de 50% la surface de nos enervements, on a développé les... Une démarche expliquée à des visiteurs curieux et attentifs ce samedi. Il y a encore un verbe là-dedans. Là, ça a commencé à pourrir, il y a eu un trou, un oiseau... Je ne pensais pas qu'il y avait autant de pommes sur un pommier, c'est énorme, parce qu'il y a pas mal de pommes au sol quand même. Donc il y a une perte importante, mais malgré ça, ils récoltent des kilos et des kilos de pommes par pommier. De fait, malgré le gel de printemps, les branches croulent sous les fruits. Mais cette abondance est trompeuse, car bon nombre de ces pommes peuvent être abîmées à l'intérieur. Si c'est le cas, elles seront éjectées du circuit commercial par le scanner. C'est la machine qui va déterminer si la pomme a un pourcentage de coloration suffisante, le poids de la pomme et la qualité interne de cette même pomme. Une caméra va prendre en photo cette pomme, va analyser l'intérieur de la pomme, un capteur en dessous va récupérer les données et on va pouvoir savoir, sans couper la pomme, si cette pomme est saine ou non à l'intérieur. Seuls les meilleures seront vendues, les autres finiront en compote ou aux animaux d'élevage. Dans cette coopérative capable de conditionner 160 tonnes de fruits par jour, rien ne se perd.